Qu'est-ce qu'il faut savoir qu'on a environ plus d'une dizaine d'associations qui s'occupent effectivement des enfants, mais aussi des plus grands, des adultes en situation d'handicap ? Eh bien, une dizaine d'entreprises aujourd'hui, d'associations, qui sont fermées. Donc, ça veut dire que cette partie de la population est en grande difficulté. On a aussi le milieu social, puisqu'on a la médecine du travail, les salariés du CST qui sont en grève depuis maintenant quatre mois. On a aussi les psychologues du travail qui pourtant reçoivent en général les personnes de manière très éloignée, dans des pouvoirs, pour comprendre la pérassion de cette application de la loi. Et on a bien évidemment des salariés de notre secteur qui sont aujourd'hui en grève pour dire non à l'obligation maximale, mais aussi pour dire qu'aujourd'hui les conditions de travail ne sont plus acceptables. Aujourd'hui, on peut comprendre que les salariés soient véritablement révoltés. On entend souvent parler un certain M. Viacolé, qui fait croire très souvent qu'il fait beaucoup de choses pour la jeunesse de Guadeloupe. Et pourtant, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, on a à peu près une dizaine de conventions collectives de Guadeloupe. Ça veut dire que pour les mettre en place, les salariés se sont partis. Leurs conventions collectives de Guadeloupe qui disparaissent à cause des personnes comme M. Viacolé, qui refusent de respecter la loi et de faire justement ce qu'il faut pour qu'ils soient représentatifs dans leur secteur et permettent d'imposer la négociation collective, la négociation dans les branches professionnelles. Donc aujourd'hui, c'est une remise en cause de tous les droits des salariés. C'est une remise en cause de toutes les conventions collectives de Guadeloupe qui permettent à ces salariés d'avoir un minimum de socle, de garantie sociale, justement dans certaines branches professionnelles. Et aujourd'hui, on a ce genre de personnes qui revendiquent justement qu'ils aident les jeunes. Alors que tous les jours, ils remettent en question l'ensemble des apports signés dans cette branche professionnelle. Donc oui, les salariés aujourd'hui n'en peuvent plus. Ils sont à bout et c'est pour ça aussi qu'ils sont dans les rues pour dire stop. Stop à cette politique et stop surtout à l'absence totale de prise en cause de ces souffrances par les élus en Guadeloupe pour imposer justement qu'ils puissent respecter les droits, qu'ils puissent respecter les apports, qu'ils puissent respecter les salariés. Donc forcément, aujourd'hui, on est dans une situation très très grave. Dans le secteur de la santé, du médico-social, du social, mais aussi dans tous les autres secteurs d'activité. La situation est très grave. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avec le peuple, les travailleurs sont dans les rues. Dans les rues pour qu'enfin, en plus, prendre en compte leur situation très précaire, très préoccupante, et puis qu'enfin, ils puissent vivre dans ce pays, qu'ils puissent avoir des salaires décents et qu'ils puissent avoir des emplois pérennes. Parce que c'est de ça qu'il est question. Non pas de formation très rapide, non rallifiante, non pas d'un poste comme M. Père Collet a envie de mettre en place juste des contrats saisonniers quand il en a besoin. Non, pour permettre aux gens d'avoir des emplois pérennes, pour qu'ils puissent vivre décemment. Et pour qu'ils puissent aussi, dans le secteur de la santé, du médico-social, du social, pouvoir véritablement prendre en compte la santé des droits européens, les soigner dans de bonnes conditions, des conditions acceptables, et pour qu'enfin, dans ce pays, on puisse se développer et s'épanouir. Voilà. Et je reviendrai en arrière pour dire que, au 6 juillet, je l'ai dit il y a quelques minutes, l'avis du conseil scientifique est très clair. En Guadeloupe, il y a 16% de vaccinés. 16% de vaccinés au 6 juillet alors que la campagne de vaccination a commencé dès janvier 2021. Avec des artistes, avec des panneaux publicitaires, avec des élus, des personnalités, des universitaires, qui ont défilé à la télé matin, midi et soir, et quand au 16 juillet, au 12 juillet, vous avez 16% de vaccinés, c'est qu'il y a un souci. La propagande ne prend pas. Quand les Guadeloupéens auront faim, ils iront se faire vacciner. D'accord ? Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? Ils ont fait disparaître toutes les possibilités alternatives de traitement des officiers. Et je mesure mes propos. Ordre a été donné aux médecins de ne pas prescrire ni l'hydroxychloroquine, ni l'ivermectine, ni l'azithromycine. Ordre a été donné aux pharmaciens de ne délivrer ni l'hydroxychloroquine, ni azithromycine, ni l'ivermectine. Nous avons écrit à l'Ordre des pharmaciens, au syndicat des pharmaciens, nous avons écrit au dépôt pharmaceutique de Guadeloupe. Nous n'avons reçu aucune réponse. Nous avons déposé plainte auprès du procureur de la République de Bastère. Deux plaintes. L'une en avril 2020, l'autre le 14 septembre 2021. Sans réponse. Pour mise en danger de la vie d'autrui et homicide involontaire. Voilà ce qui se passe en Guadeloupe. Et en finale de compte, pour qu'on traîne les Guadeloupéens à la vaccination, eh bien, on les a. On a empêché les médecins de soigner, on a empêché les pharmaciens de délivrer les médicaments. Et on a dit aux Guadeloupéens, mais quand vous serez malade du Covid, prenez un doliprane, rentrez chez vous, et si vous êtes en détestation, à trois, vous faites le 15. Nous avons une population qui est fragile. 100 000 Guadeloupéens qui sont atteints de maladies cardiovasculaires, de drépanocytose, d'hypertension antérieure, de diabète. D'accord ? Le terrain de prédilection du Covid. Eh bien, ces gens-là ont été abandonnés chez eux avec un doliprane. Et ils sont arrivés au CHU trop tard. 514 décès en deux mois. Rapportés à la population française, c'est pratiquement entre 75 à 80 000 personnes qui sont mortes en Guadeloupe en juillet et en haute uniquement au CHU. Et bien évidemment, l'astuce de l'ARS et du préfet et des autorités politiques et sanitaires en Guadeloupe, c'est de dire, ah oui, s'ils sont morts, c'est parce qu'ils n'étaient pas vaccinés. Et nous disons que s'ils sont morts, c'est parce que toutes ces personnes-là n'ont pas eu accès aux soins et n'ont pas pu être soignées. Et nous prenons comme exemple aussi ce qui se passe dans la Caraïbe. Dans la Caraïbe, vous avez des îles qui sont, entre guillemets, soi-disant, pauvres et qui ont des taux de mentalité liés au Covid moins, moins forts que les nôtres alors que nous sommes parmi, soi-disant, les pays les plus riches de la Caraïbe. Tout simplement parce qu'ils ont fait preuve d'intelligence. Et bien ils ont marié la vaccination, la pharmacopée traditionnelle, la mise à disposition de molécules telles que l'hydroxychloroquine, l'hiverméxine et l'azidromycine dans les pharmacies, et les campagnes de prévention, et un contrôle sanitaire rigoureux aux ports et aux aéroports. Et ici, l'administration, les politiques, aussi bien Guadeloupe que France n'ont pas pu le faire, n'ont pas voulu le faire, car le mot d'autre c'était, il faut qu'on traîne les Guadeloupéens à la vaccination. Et lorsqu'on est passé de date d'un report à date d'un report, ce n'est ni plus ni moins pour qu'on traîne à la vaccination et ne pas écouter la volonté des gens. Ce que nous demandons, c'est que nous soyons écoutés, que nous soyons écoutés pour que nous puissions avancer. Et les camarades l'ont dit, au début, nous parlions du pass sanitaire et de l'obligation vaccinale, mais c'est venu, est venu se griffer sur ces mots d'ordre, d'autres revendications, notamment les revendications liées à la pauvreté, à la misère des familles, qui sont de plus en plus pauvres, singulièrement depuis la crise Covid, et la situation de la jeunesse, où vous avez des milliers et des milliers de jeunes, 61% des jeunes de moins de 25 ans sont au chômage. Et ce n'est pas avec 1000 contrats aidés, ni les plans téléguidés depuis Paris, qu'on va résoudre la question. Il faut qu'il y ait des négociations avec les acteurs, avec les jeunes, pour qu'on puisse avancer sur ces chantiers-là. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas d'interlocuteurs. L'État ne nous adresse pas la parole. Les élus guadeloupéens ont disparu. Et donc, c'est pour ça que nous profitons de votre passage à Guadeloupe pour avoir un échange avec vous, et vous remercions d'être là. Merci. Merci aux soignants libéraux, par exemple, qui m'ont expliqué comment 500 d'entre eux ont été mis à pied. Ce qui veut dire que tout le dispositif sanitaire de la Guadeloupe, ça nous plaît ou ça nous plaît pas, mais il repose sur le public et le privé, est effondré, je l'ai compris. Merci au docteur qui m'a fait la démonstration qui me permet de comprendre que la question de votre méfiance à l'égard de la parole de l'État n'est pas seulement un souvenir traumatique de la période chlordécone autorisée, alors que c'était interdit partout, mais que ça a un rapport immédiat avec la situation immédiate sanitaire aujourd'hui de ceux qui continuent à être malades à cause du chlordécone sans qu'on sache quelles seront les conséquences de ces maladies, visibles ou invisibles pour certaines, au contact du vaccin. Si bien que j'ai l'impression maintenant d'avoir mieux compris quelle est la nature de l'angoisse et pourquoi on est à 16% de personnes qui acceptent de se faire vacciner. J'ai entendu le ministre dire qu'il vous avait compris que vous vouliez moins d'égalité. Quelle provocation ! Quelle provocation ! Il faut appliquer la loi. Vous voulez appliquer la loi ? Ça tombe bien, nous aussi. Alors, appliquez la loi. Tout le monde doit avoir accès à l'eau. Appliquez la loi. Donnez les postes qui sont nécessaires dans les réseaux de l'enseignement parce que les établissements scolaires ici relèvent du niveau du réseau d'éducation prioritaire. Et si vous appliquez la loi, ça fait 475 de plus que vous devriez donner. Si vous voulez appliquer la loi, alors appliquez la loi sur les quantités de sucre que vous mettez dans les aliments pour que vous mettez dans les aliments. et vous avez des aliments. Merci.